Merci Jean-Marie, j'en profite pour remercier en effet pour cette organisation et puis le Ligue de l'enseignement qui nous accueille et le séjour qui nous accueille avec les animateurs et le directeur. Je sais qu'on a bousculé un petit peu aussi l'arrivée du séjour, merci. Le volontariat, alors bien sûr pour l'écolo il y a la question du patrimoine qui est importante et nécessaire et puis ça a été évoqué, le rapport de Michel Ménard, il va l'évoquer, il y a bien sûr aussi la question des aides au départ, on ne peut pas s'en passer, mais sans les animateurs il n'y aurait pas de colonie. Et aujourd'hui ces animateurs, leur statut est quand même bousculé puisqu'ils dépendent aujourd'hui du contrat d'engagement éducatif. Or depuis l'année 2000 s'est créée la plateforme du volontariat d'animation, au départ on l'appelait la plateforme des accueils collectifs de mineurs, mais depuis 2000 nous revendiquons, nous souhaitons que ce soit un volontariat et non pas le contrat d'engagement éducatif qui a été instauré lui en 2005. Ce volontariat, nous le souhaitons différent du salariat, très clairement, et nous allons travailler avec les syndicats pour nous assurer qu'il ne puisse pas y avoir de confusion. Nous le souhaitons en même temps correspondre à ce que sont aujourd'hui les colos et à ce qu'est l'engagement aujourd'hui des jeunes. Parce que lorsqu'on interroge les jeunes, ils s'engagent, ils sont militants, ils le font pour des valeurs, pour transmettre des valeurs, ils le font parce qu'ils ont envie d'être avec des enfants, ils nous disent « mais quand on fait de l'animation, on y est à 100%, voilà, c'est à fond qu'on y va ». Donc on souhaite un volontariat pour une mission d'intérêt général, ce que sont les colos, je ne vais pas non plus redonner tout ce que peuvent apporter les séjours, les colos, les séjours adaptés, ou les centres de loisirs avec les minicamps, ou encore les formations de formateurs. On souhaite donc que ces jeunes puissent s'engager dans ces séjours, qu'ils puissent aussi s'engager sur une durée qui soit limitée dans le temps, justement pour ne pas que ce soit du salariat, qu'en contrepartie, ils perçoivent une indemnité, ce n'est pas du bénévolat, le volontariat, ce n'est pas non plus tout à fait, voilà, il y a une indemnité en contrepartie. Et par la forme du volontariat, c'est de rappeler à l'organisateur que ce ne sont pas des salariés, c'est-à-dire ce volontaire, il doit être accompagné et on lui doit quelque part une formation. En plus, le fait d'être volontaire pourrait être valorisé dans un parcours, parcours universitaire ou parcours de vie plus tard. Aujourd'hui, tout cela, ce n'est pas le cas. Bien sûr, un dernier point qui est pour nous très important, ce volontariat doit s'exercer auprès d'organismes à but non lucratif, puisque lorsque l'on donne de soi, on le donne aussi pour des organisations qui participent à un projet et qui contribuent à un projet de société. Voilà rapidement une présentation du volontariat. Alors, peut-être du coup, Michel est arrivé, mais Bertrand Pidance l'a intercepté avant qu'il n'arrive jusqu'ici. Peut-être qu'il y a des questions, je pense entre autres aux journalistes, là, sur à la fois la question du patrimoine et la question du volontariat de l'animation, pour que à la fois Monique et Anne puissent se répondre. Sur le patrimoine, combien de bâtiments sont sur la Côte-Ajantique ? Il y en a plusieurs dont on sait qu'ils sont sur la sellette, mais disons qu'il y en a peut-être 4 ou 5 actuellement sur la côte Loire-Atlantique qui sont un peu sur la sellette. Mais moi, j'ai terminé sur le patrimoine, mais mon premier propos, c'était le bien fondé... Enfin, voilà, c'est pas pour garder du patrimoine qu'on fait tout ça, c'est pour envoyer des enfants en vacances et qu'on envoie toutes les classes sociales en vacances ensemble. Ce qui n'est pas le cas, enfin c'est très très bien démontré, on le voit sur le terrain, mais c'est aussi démontré dans le rapport. Et je crois que certains d'entre vous ont été interviewés d'ailleurs par la mission dont Michel était rapporteur. C'est vraiment ça. Le patrimoine, il vient en appui. Et moi, je pense que c'est normal que les jeunes aient droit à ça et que ce ne soit pas seulement des hôtels de luxe. C'est vraiment important. Juste sur les quatre dernières années, douze établissements ont fermé leurs portes. Ici, non, non, sur le littoral ici, sur le littoral Loire-Atlantique, uniquement Loire-Atlantique. Et il y a un symbole ici à Saint-Brévin. C'est vrai que l'autre jour, je disais ça, Anne m'a dit, oh, il faut garder l'image. On avait la route des colonies de vacances, la route bleue. Lorsque vous descendiez sur la côte, vous passiez au cœur d'un massif de pins. Et vous aviez là une douzaine de colonies de vacances. Il n'y en a plus une seule. Voilà, ce symbole de la route des colos, il est lourd de sens. Voilà, ça a disparu. D'autres questions ? Salut, Jola. Oui ? Pour en dire au... À la fronte de nos bretons, c'est-à-dire que vous créez les investissements en tâche. Non, je dis que c'est la loi de l'offre et de la demande. Par rapport à un bâtiment un peu remarquable, avec une situation exceptionnelle, les investisseurs... Le prix, comme c'est la loi de l'offre et de la demande, il faut trouver des investisseurs. Moi, je ne crois pas forcément que le prix puisse être accepté par l'hôtellerie française, mais on peut toujours craindre. Regardez le Radisson à Nantes, finalement, ce sont des investisseurs étrangers. Voilà, mais si vous souhaitez en savoir plus, le président de l'association est derrière vous. Voilà, M. Jaouen, avec lequel on travaille beaucoup sur l'avenir. Et le temps, le problème du patrimoine, c'est que le temps nous est compté. Voilà pourquoi ça me paraissait aussi intéressant de partir d'un cas particulier comme celui-là que je vis sur la circonscription pour aboutir au rapport de Michel dont je vous ai déjà parlé, dont il va parler abondamment, et qui met à jour un certain nombre de propositions, y compris sur le patrimoine. La proposition numéro 1, dont j'entends bien qu'elle est très... J'ai lu le rapport jusqu'au bout, Michel, et elle est très clivante. Elle est très, très clivante. Il suffit de lire le rapport de la présidente de la mission, enfin, les petits mots du... Donc c'est très clivant, cette affaire de... L'esprit même des colos peut être très clivant politiquement, puisque d'autres personnes disent, eh bien, ce que les associations d'éducation populaire ne font pas, peut-être que ça peut être fait par des entreprises privées, des entreprises, finalement, de services à la personne. Et donc là, on est dans de la consommation de loisirs, mais pas dans l'apprentissage du vivre-ensemble. Est-ce qu'il y a une autre question ? Sinon, on va passer la parole à M. Le Bénard. Quelles sont les aides de découverte publique, si c'est un moment, c'est ce qu'on va prendre aujourd'hui, et en particulier sur les aides pour garder ces bâtiments ? Alors, aujourd'hui, en région des Pays de la Loire, la seule collectivité qui s'engage de manière massive, c'est le Conseil Régional, 1,8 million sur le tourisme social, et puis, ici, en Loire-Atlantique, le Conseil Général, qui vient en appui à un certain nombre de travaux. Alors, pas seulement de mise aux normes, mais, enfin, quand on dit mise aux normes, pas forcément des mises aux normes de sécurité, c'est aussi des mises aux normes de confort, de développement. L'exemple à proximité, ici, c'est le Soleil de Jade, où c'est à la fois de la mise aux normes, mais c'est aussi, effectivement, une transformation de l'établissement pour qu'il accueille plus de monde dans les meilleures conditions. Donc, voilà, l'État n'intervient plus du tout sur l'aide à la pierre. En termes d'aide à la pierre, voilà, c'est ici, dans le territoire. Après, il peut y avoir des aides ponctuelles de collectivité sur leur territoire propre. Et puis, après, c'est l'aide au départ. Donc, alors, j'en profite, du coup, pour excuser à la fois Gérard Hallard, vice-président du Conseil Général, qui nous a envoyé un message de soutien, mais qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Le Conseil Général de Loire-Atlantique, depuis 4 ans, apporte un financement à la jeunesse au plein air, au comité départemental de Loire-Atlantique, pour favoriser le départ des jeunes, un premier départ en vacances. On est aujourd'hui à près de 170 jeunes de Loire-Atlantique qui partent quasiment tous les ans. Et puis, le Conseil Régional, depuis cette année, qui vient apporter un soutien un peu dans les mêmes conditions, mais pour des jeunes lycéens, on a visé le public adolescent. Et pour la première année, ce qui est toujours difficile pour des marins à dispositif, on va être vraisemblablement autour de 80 à 90 jeunes aidés. Et on a l'objectif, à 3 ans, d'aider 150 jeunes de la région à partir. Donc voilà les aides financières. Il y a l'aide à la pierre, Conseil Régional, Conseil Général de Loire-Atlantique, mais plus l'État. Et puis, sur les aides au départ, Conseil Général de Loire-Atlantique, Conseil Régional des Pays de la Loire. Mais l'idée autour du dispositif premier départ de la région, c'est aussi de faire des petits. Et c'est qu'éventuellement, d'autres conseils généraux s'y engagent. Je sais qu'il y a actuellement un travail en cours avec la mairie d'Angers. On a une rencontre prévue fin août avec le maire d'Angers, pour que la mairie d'Angers s'engage aussi dans ce soutien au départ en vacances. Michel ? Oui. Bonjour à tous. Puisque tu... Eh bien, au revoir, Monique. Merci. Monique Vaxé. Je vous prie de m'excuser. J'ai une obligation absolue au plan personnel. Et donc, voilà. C'est la raison pour laquelle je voulais m'exprimer un petit peu avant. Mais vous allez l'écouter, il est passionnant.